Et bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3, on se retrouve avec Katox et Gaelden ! Salut tous les deux ! Salut ! Et on venait de faire une petite bataille qui s'est, ma foi, bien passée ! On va prendre ça et ça... Non, on ne va pas prendre ça parce que cette armée-là n'est pas faite pour ça, on va plutôt prendre ça et ça... Et je vous remercie encore d'ailleurs pour le coup de main, c'était bien urbain de votre part ! Bon, ça a été... Toi, je t'ai absolument pas amélioré ta magie en fait ! Genre pas du tout ! Alors, on va quand même... On va quand même améliorer un peu la magie ! Level 24, je peux quand même te mettre un sort quoi ! Ooooooh, c'est très surfait ! Voilà quoi ! C'est surfait, c'est surfait ! Le Bride of the Ice ! Euh, bon... Hop, on augmente ça, on augmente ça... Encore, s'il te plaît, merci ! Non, c'est dur ! Pareil pour toi ! Toc, toc... Oh putain, la corruption ! Ça fait mal quand même ! Ah oui, j'avoue, là, elle se fait un peu de dépouiller, machine ! Voilà, on va camper un peu ! C'est pas bon, il y a... Moins 34 en corruption, il va pas faire le fire très longtemps ! Ouais, d'ailleurs, comme ça se fait que je prends du dégât, parce qu'au final, je serais pas censé normalement... Il doit y avoir un effet de corne qui fait que je prends de la corruption, parce qu'on devrait pas en prendre normalement... Le Bride of the Ice ! Ok... Ici, on a une armée quasiment refaite, mais l'autre il s'est mis hors de portée, il va se barrer si on y va à tous les coups... Bon, on est d'accord qu'il n'y a quand même plus trop de risques... Le Sprint, il n'y a plus d'armée fufu... Ils sont susceptibles de... À part les morts vivants, si jamais ils voulaient s'amuser à nous déclarer la guerre... Non, je crois qu'ils se prennent tellement d'attrition que même la garnison, elle peut s'en charger... Non mais c'est... Je regardais pour faire péter mes... Mes palissades, dont j'ai quand même pas vraiment besoin... Ah, on perd un petit peu ici... Non... Ouais, parce que l'autorité est assez haute, donc c'est pas très grave... Non ! Attends, c'est pas normal... 6000... Non... Non, non, on va pas faire ça, non... On va booster ça, des fois que la Légion du Chaos vient de faire chier, mais bon... J'ai pas l'impression qu'ils soient très motivés... Alors, est-ce qu'on voit un peu ce qu'ils ont ? Ils ont une horreur rose de Tsench et plein d'autres trucs... On sait pas ce que c'est... Bah, on a quand même des bonnes défenses, hein... Franchement, ça va quoi... Ah oui, c'était l'armée de... ... ... ... Le démon patate ! Le démon patate ! Le démon patate ! C'est honteux cette nomination... Non mais en plus c'est tellement ça quoi, c'est surtout ça quoi, le démon de la traite quoi. Taux de recherche plus de 10%, c'est bon ça, ça va être bien utile. Ah oui, surtout vu que la durée des recherches est fixée. C'est ça. Ils font globalement un tour, c'est ça. Remarque, ça peut jouer sur le 1 ou 2 tours des trucs un peu plus évolués. C'est moué. Moué. Ah oui, c'est qu'on a un taux de 400% en fait. Oula, ça lag un peu, c'est bon. Toi, disciple de la bénédiction, ouais bah vas-y prends ça, c'est bien. Ah, l'ours de guerre. Parfait pour Ivana. Et on va du coup commencer à se déplacer de 20cm par ici. On se déplace beaucoup de 20cm je trouve dans cet épisode. Dans cette session plutôt, parce que c'est un nouvel épisode. C'est un nouvel épisode. Ouais. 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 Allez, on prend ça. Seigneur non déplacé. Ah bah oui, mais toi c'est normal, t'es en train de camper là. Ah, je peux améliorer un poste avancé au col du sang noir. Allez, c'est parti. Soyons fous. On va donner un petit peu plus de garnison à Gilden. Oh là. J'en ai terriblement besoin. Qui s'y passe ? Middenland. Qu'est-ce que tu veux ? Peut-être que tu donnes d'agression. Une alliance défensive pour 1000 balles. Oui bah oui, on va dire 11. Comme ça au moins ils font des postes avancés un peu partout. On me propose de rejoindre la guerre contre Wallendorf, contre 400. Mais là je veux dire non. On a suffisamment d'ennemis. On en a un petit peu moins maintenant mais... Ah, la légion du chaos a décidé de nous assiéger. Intéressant. Petit tour. Et ils prennent de l'attrition. Ouais, ils prennent de l'attrition parce qu'on a la mère patrie. C'est bon ça. Niveau garnison. On prend de l'attrition aussi bien sûr. Bon. Du coup, l'armée s'est réfugiée ici. On pourrait faire tomber ça très vite. C'est parti. Donc là, on fait un siège. Ensuite. C'est parti. Lors d'abord. Votre mère Kislev. Fais-le. Ah. C'est l'assaut ! C'est l'assaut ! C'est l'assaut de Revivaliste d'Ursune ! Je vais continuer le siège. Auto, pas auto ? Non, pas auto. Ok, je relâche ma souris alors. Ah, tu fais des... Tu fais des bâtiments pour lui tomber dessus. Des bâtiments, je comprends. Tu fais des pieds. Ouais, ouais, bah... Il faut... Bien ! Il y a trop de monde, j'arrive même pas à cliquer sur le drapeau de l'armée ennemie quoi. Très bien, il se replie... Bon, il se replie à... Attends, il se replie à... Je crois qu'il s'est fait coincé tout seul quoi. Allez ! C'est parti ! Il s'est battu... Et tue ! Je vais même pas regarder, on perd des trucs. Non, ça va. Voilà. Donc là, il va commencer à bien douiller sa maman. Bah et puis surtout, il va être foncé dessus puisqu'il a pas de... Il a plus de ville. Alors l'épée des guerres éternelles, c'est peut-être pas l'idéal que ce soit toi qui l'apporte, mais... Bon, c'est bon, ça me sert de l'auto au cac. Viens maintenant ! J'ai juste un peu de l'auto ! Ouais, on va rester un restant, on va rester bien en tas là. On va mettre en mode campement. Repel, chaos ! On n'a rien perdu, on a 20 unités là, 20 unités là, on a quelques niveaux. C'est parti ! T'interruption de séance. Victoire à la Pyrrhus ! Est-ce que je perds quelqu'un ? Je ne perds absolument personne. Ah oui, la victoire à la Pyrrhus où tu perds rien ! Bah c'est vrai, c'est rentable ! Contre une garnison plus une armée, moi ça me va. Ouais. Moi j'ai oublié de faire fuir les armées de cornes pour pouvoir faire ça. Ils n'auront pas les mêmes valeurs. Je me répète.com. Je vais occuper et ensuite je te refilerai de haut pour haut tour suivant. Ok, tac, tac. Hum, c'est quoi ça ? Bonus de charge, ouais. Beauf. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Et hop. Ah, t'as un niveau de plus, tu vas prendre ça. Les blizzards, prends-les ! Kostalkin, il peut prendre la berceuse. J'avais oublié, tiens. Ah, go ! Prends la berceuse. Bah, bienvenue ! Ah, la régène... Régène de troupes... Elle se refuse pas ! Un petit vortex. Allez, un petit vortex. Toi, tu vas prendre ça, et ça. Et toi... Un ours. Histoire de moins de faire balader par les hôtels, là. Avec un petit ours, t'auras un petit peu plus de choc. De présence. Plus de poids. De poids, voilà. Exactement, de poids, tout à fait. Du coup, il faut qu'on se débarrasse de cette armée, et après, il va falloir qu'on aille s'occuper. Alors, est-ce qu'on voit ce qu'il a, maintenant ? Non. Bon, on voit qu'il a des sanguinaires, des nurglings, des horreurs roses, des gargouilles... Ouais. Bon, ça sent pas l'armée d'élite. Ça devrait se jouer. Ici, on prend un niveau. Ici, on améliore ce truc-là. On va faire de la thune. Et Katerina est au niveau 50. Ah ouais ! Maintenant. Bien joué. Qu'est-ce que je prends sur ces trois derniers niveaux ? On gagne 50% de revenus sur les fermes. Est-ce que j'ai des détails ? 100, 100... Ouais, c'est rentable quand même. Ça vaut 6000, mais... C'est un peu nul ce bâtiment, mais vu qu'on a plein de thunes, j'ai quand même envie de le faire. C'est terrible. C'est ça. On va plutôt essayer de dire qu'on va peut-être se remplacer des unités. Genre ça, là. C'est ça. Je n'ai pas de patience pour les victimes. C'est ça. C'est pareil. Pourquoi j'enlève des unités alors que mon armée n'est pas pleine ? C'est la fatigue. C'est la fatigue qui se fait ressentir. La fatigue du joueur français. Il est toussé dans son trip, là. Quelqu'un doit être là pour l'arrêter. Quelqu'un doit lui dire. J'ai un peu peur qu'on le perde. Alors, je suis en train de réorganiser mes armées. Je me dis, je vais remplacer des caussards par des guerriers de givre. Jusqu'à là, il est légit. Je commence à virer des unités pour les remplacer. Sauf que l'armée n'était pas pleine de base. J'ai absolument pas besoin de les virer pour mettre d'autres unités dedans. Non mais c'est pas grave. On t'aime bien depuis que le chien est mort au village. Sans toi, on s'en virait un peu. Je comprends, je comprends. Alors, la Légion du Chaos, qu'est-ce qu'elle fait ? Rien. Rien. J'ai cru qu'elle faisait un truc avec toi vu qu'il y avait un message, mais elle m'aime pas. Ah, là, il y a une sortie. Ouais. Sauf que comme ils sortent. Ils ont pas les murs. Ils ont pas les murs. Salut. Bye bye. C'est une auto du coup. Bah, faut le prendre même temps. Décisive, vu ce que j'ai perdu, franchement. Même pas une unité. Ah oui, je me disais, t'as perdu deux choses en décisive, c'est dommage, mais... Non, non. C'est gratuit. Nickel. Oui, l'alliance militaire, faites, faites, mon bon monsieur. Oh, j'ai un succès. C'est quoi ? C'est que j'ai plein d'alliés. Ligue des Nations. Le nom du succès, c'est Ligue des Nations. Ah oui. T'as combien d'animaux ? Entretenez une alliance militaire avec dix autres factions en même temps. Pas mal. J'avoue. Allez, on se fait une bataille de garnison là. Attention. Contre Khorne. C'est pareil, il fait une sortie. Non, non. Bah non, il n'a plus de ville. Non, il m'a attaqué avec un héros... Oh, il faut 3 car life et... Enfin, un car life plutôt. Et un petit bout de cavalerie. 3 cavaliers, je crois. Je ne vais même pas vérifier d'ailleurs là. Je vais quand même faire un test. Si je sors, ça donne quoi ? Ce serait une défaite valeureuse pour l'instant. Ah, et je veux voir son armée. Ah ouais, c'est une armée... Bah, elles ne sont pas toutes sur le même standard. Non, là, c'est l'armée de la Légion du Chaos. Démons patate. L'armée du démons patate. Je regardais si je faisais une sortie ce que ça donnait. Mais ça donne qu'on me défonce. Bon, ici, on va avancer un peu. Si je peux trouver un moyen de passer mes trous. Alors que revoilà madame la sous-préfète. Ah, c'est juste au moment où je lance l'assaut. Désolé. Non, non, ça inquiète. Ça aurait été l'inverse, sinon. Bon, est-ce qu'il va se replier ? Il ne se replie pas, parfait. Ah, sérieux, on perd une unité ? Sans blague ? Oh, mais ensuite, tu n'as plus de combat, je te rappelle. Oui, oui, je sais. Bah, théoriquement, si, parce que je m'étais fait attaquer par les... Les... Norse, là, je crois ? Je ne sais plus. Ouais. Mais il faut qu'on trace jusqu'au Démon du Chaos pour qu'il nous hache la grappe, là. Une faction détruite, un crâne rouge. Objet de sort, le glaive d'éclat de givre. Est-ce que j'étais en guerre contre eux ? Non, je n'étais pas en guerre contre eux, je ne sais plus. Je ne sais plus si. J'étais plus sûr. Bon. Il va être temps de se mettre en marche forcée. Et de tracer la route. Et de tracer la route. Euh... Il y a corruption et désormais... Il y a moins 40 de corruption par tour dans la région de Tsing. Avec tous les héros qu'il y a, globalement. Voilà. Je suis qu'à moins 36 avec mes armées. Je me sens un petit peu... Spoilé. 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 Je sais pas. Je crois que c'est vraiment la fatigue, hein. Putain, la vache. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Mais que dit-il ? Je ne comprends rien. Tu comprends, Kata Usu ? Je suis pas sûr que... Affonner une bouteille de whisky juste avant le tournage était une bonne idée. Ah la vache. On les rappelle pour la prochaine fois. C'est terrible, c'est terrible. Ah oui, non, tu vas dans le côté. Alors, qu'est-ce que tu peux faire ? T'as plus de compétences à prendre. Mitty, tu peux prendre ça encore. Toc. Toc. Allez, hop. C'est un peu quand même. Toc. Là, j'ai vu, je vais récupérer. T'as le magnifique, des petits objets. Un ours. C'est bon, c'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon Je l'ai pris à fond Ok Toi, est-ce que tu peux prendre le glaive d'éclat de givre à la place de ça ? Ah, complètement Toi, tu prends ça ! Toi, tu prends ça ! Oh, le pendentif de flocons de neige ! C'est trop mignon C'est tellement choupi Ah ouais, complètement Toi, tu peux prendre un distillateur de vodka ! Bah, oui ! Pourquoi ne pas prendre un distillateur de vodka ? Fais gaffe qu'il ramène une deuxième armée des bons patates ! Ah bon ? Bah, ça nous fera plus de gens à tuer ! Et là, si tu fais une sortie, c'est pas une victoire ? Non, c'est une défaite ! Oh, même en la jouant, tu penses ? Euh, en la jouant, possiblement pas ! Mais, attends, je gère mes auxiliaires pour l'instant ! Lui de teuf ! Oh là, c'est bien ça ! Quand tu regardes les navires d'Isla Neige, c'est vraiment... Oh, c'est ridicule ! Non, le plus ridicule, c'est quand tu regardes le navire de... ... du boss... ... de... je sais pas comment c'est... de Bel... Non, c'est pas Belaccord, c'est... Ah... Je vais me faire un souvenir par Akatsuki, c'est la Guerre des Pitons... Ah, bah le Ntaki, là, ou je sais pas comment... Nkari ! Le navire de Nkari, que tu compares... ... au navire de Slanesh, de base... ... c'est juste... Tanana qui est 10 fois plus gros que l'autre... Bah, disons que là, pour l'instant, vu qu'il y a de l'usure sur le territoire... ... il se prend plus d'attrition que moi, quoi ! Donc l'un dans l'autre... Ah oui ! Bah oui, sauf qu'il ramène 15 unités de plus, donc... Ouais, mais moi j'en ramène 47... Ouais, mais potentiellement... ... il est à côté au prochain tour... ... donc il lance l'assaut... ... donc est-ce que t'aurais pas plutôt intérêt à gérer une armée... ... maintenant... ... avec le jeu de ta garnison ? Non, franchement non... ... je pense que... ... je pense même que ça pourrait être intéressant à voir, tu vois... ... s'il lance l'assaut, en vrai... Toi le chef ! Hop là... Hop ! ... ... parce que les batailles en pleine, on en a vu largement assez... ... il a pas attaqué... ... non, je ne rejoins pas d'outre-guerre... ... déjà... ... ... à partir de maintenant, à chaque fois qu'il y a tout ce qu'il attend, c'est euh... ... c'est du plaisir, quoi... ... il veut que j'aille raser une colonie de cinch le jeu... ... bah non... ... ça ira, merci... ... j'y pensais... ... mais bon... ... heureusement j'ai des collègues... ... efficaces et pertinents... ... qui vont pouvoir s'en occuper... ... tiens... ... on va mettre ravitaillement défensif plus 500 dans les ports... ... ça me parait le bon endroit pour mettre ça... ... alors... ... si j'avance là... ... ... Oula, pote-tarrête... ... ok c'est un lag... ... Kostalking il est quand même stressé... ... il est toujours en train de gueuler... Ah y'a des threats, y'a des threats partout ! Tue les tous ! T'es stalking là ? Oh il fuit ! C'est tellement petit ! Bon mort ! Ah merde elle elle prend pas tout de suite ! Ah ouais elle a pas ce qu'il faut pour péter les portes ! Ouais, elle a pas de petits grands murs ! Ce sera le boulot... de... Katerina ! La Tessarine ! Bon bah ça se termine ! Ah bah là... Il en reste une quoi... Insurrection contre la folie, c'est pas... Ah non d'accord, c'est une mission de la conso... Forêt de Duclissot, c'est ça... Il reste une ville... Ok... Donc du coup, toi t'es en train d'avancer, tu t'es arrêté sur le chemin, tu vas terminer ta route... Et pour toi, s'il te plaît... Ici on fait de la thune... Et hop... Alors du coup, si on attaque maintenant, qu'est-ce que ça donne ? Ah, il est pas encore en renfort parce que... Il est en marche forcée probablement... Bah non... Ça reste une victoire à l'Apyrus, mais on gagne hein... En marche forcée... Bah il est dans l'eau, donc... Bah il... Ah c'est qu'il est dans l'eau ! C'est qu'il... Il l'a pas... Il l'a pas... Il l'a pas... Fait atterrir... Enfin amérir... C'est pour ça qu'il l'a pas attaqué sûrement... On a pas... On a pas un avant-poste dans cette ville... Qu'est-ce qu'il fout l'Empire là... Si on a carrément un avant-poste... Ah mais il donne pas de renfort... Ah ce blasage là... Le poste avancé du Nordland, il donne pas de garnison quoi... Je suis fort triste... De toute façon, même si jamais... On perdait le combat... Au tour d'après, on lui roule dessus... Donc euh... Y'a pas vraiment de... De débat à avoir... Allez, on va prendre ce bâtiment là... Toc... Niveau commerce, ça donne quoi ? Ah ouais, ce qu'on produit de la teinture... On produit pas de teinture... Le texture à quoi on joue... Ah non, on produit pas du tout de teinture... Ah non, on produit pas du tout de teinture... Ça s'appelle comment ? Euh... Ça doit certainement être un bâtiment qui produit ça... Tiens, Katox... Je peux l'accepter... Ah c'est ça, ok... Ah le port ! Putain, même la cité de Kostalkin elle est... Je t'enregistre une deuxième... Même la cité de Kostalkin elle est pompeuse quoi... C'est ouf quoi... Le port il s'appelle... Le port... Avec une majuscule s'il te plaît... Bon, j'excite le français qu'il y a un port qui s'appelle le Havre... Ouais, je dis ça... Tu veux qu'on parle des ports belges peut-être ? Ouf... Moi ça va, j'ai... Ils ont tous un nom legit... Mais bon... On va voir qu'il s'appelle le Havre... Le Havre... Le port... La même chose... Ah t'as deux armées euh... Dans cette euh... Dans la ville de Yetich là... Plus la garnison... Ça va être sympa... On va se marrer... On va voir un peu ce qu'ils vont faire... Allez c'est parti... Voyons s'ils... Ils font quelque chose ou pas... Ah bah voilà ! Ah voilà ! Il a fait quelque chose... Il a levé le siège... Il a levé le siège... Et il me le fait en embuscade en plus... Ah il te prend en embuscade ? Ah ouais... C'est chiant ça... Ah non c'est Ursus qui est... C'est Ursus qui est en... En campement... Pour voir ce que ça va donner... Normalement... En campement... Ouais il serait venu en renfort normalement... Il a le moins de chance... C'est parce qu'il t'a dit non plus... Ah oui il est ce qu'il a annoncé... C'est pas en campement mais... T'es sauvegardé là là... Euh non... Voilà... J'y vais en spectateur hein... Avec une seule armée euh... Et en plus c'est pas de l'armée d'élite quoi... Il vient... J'ai pas fait gaffe il vient avec une seule armée en face ou... Bah tu... Tu peux pas voir en fait... Quand t'es chopé un embuscade... Ah oui... Ouais... Ouais bah si... Là on voit bien qu'il y a des renforts là... Sur la carte... Par contre... Comment est-ce que pendant son tour... Il arrive à te prendre en embuscade ? Bah c'est la même chose qu'il t'avait fait... Bah... Il t'a fait fait le coup... C'est juste une capacité de head singe de pouvoir euh... Quand il attaque il a une chance de faire une embuscade comme les scaven... Ah... Je me souviens de tout cas... Tu te souviens pas il t'a... Il t'a poutré justement une armée... Tu t'étais dit tiens je vais sortir et euh... Et me mettre juste devant la ville euh... Pour que... Il m'attaque et il t'a attaqué en embuscade... Et du coup... T'es défoncé... Et ça fait le dôme chacal à faire... Ouais ouais... Le pire c'est que j'ai une deuxième armée... Enfin il y a... Tu... Tu... Tu vas prendre cher... Ah ouais... Donc je vais faire la... La technique des Monty Titans... C'est-à-dire euh... RUN AWAY... Ah si ça va bien... Ça va être le dernier qui charge... Parce que je peux pas regarder la carte... Donc euh... Et Ben il a pas chargé... Et oui parce que là... T'as la petite cinématique maintenant... Et là c'est la pause... Alors... Qu'est-ce que ça donne... Ah ouais en plus euh... Ah ouais... Il y a une capacité prise en embuscade... Tiens c'est marrant ça... Vache... Toutes les défenses à moins 30%... Putain... Pendant 60 secondes... Ah oui... Mais c'est... C'est dégressif... Ça... Pique les fesses quoi... Oh putain... Tu vas te mettre... Une salette... Oh la vache... Violentissime ouais... Ah puis ils ont déjà commencé à tirer en plus... Eh oui... Ça va se réfléchir à quoi faire... Tu peux tenter de courir droit devant... Et de pourtant fuir... Bah à mon avis il te réattaque direct derrière... Et c'est fini quoi... Ouais t'y arriveras jamais... Moi je dis... Ça se tente... Euh... Avec la vitesse de ses troupes ? J'avoue que... Ouais il y en a qui vont se faire accrocher forcément mais... Quelques-uns... T'as quoi... T'as 110... C'est vrai qu'ils vont globalement plus vite... Alors l'avantage c'est que c'est vrai que c'est plus... C'est davantage des tireurs... Ouais... Bah de toute façon tu vas te faire... Tu vas te faire tirer dessus comme un porc... Pendant toute ta fuite... Mais en même temps si tu restes là... Tu vas te faire tirer dessus aussi... Il a 3 unités de spawn... D'enfants du... D'enfants du caos... Ils vont vite les enfants du caos ? Ouais ça va... 42 quand même ouais... C'est plus rapide que de l'unité de base... C'est d'infanterie monstrueuse quoi... Même c'est... Ces déchus là... Ils vont à 46 de vitesse... Donc beaucoup plus rapidement que... Tes unités de... D'infanterie... C'est pas comme si t'avais une quelconque chance... Donc apparaît sinon... Apparaît essayer de lui faire le plus mal possible... Et à mon avis ton moral va vite flancher... On va faire le plus mal possible... C'est la résistance épique... C'est la résistance épique... On va faire K... On va regarder qui se lève... Se mettre en position... Se faire picorer par des Ray-Manta magiques... Elle est un peu buggée celle-là... Les gargoules sont en contact... Les Trelsy avec leur... H-Fusil quand même bien classe... Alors normalement j'ai remis mes graphismes bien... Parce que la bataille épique... De siège là... Qu'on avait faite avec Tzinch... Malheureusement... T'as de la cavalry qui glande à l'arrière Katox... Qui serait rien que se faire tirer dessus... Pour rien... Je crois qu'elle est annihilée... J'avais oublié que j'avais des settings un peu merdiques... De graphismes... Donc du coup c'était un petit peu pixelisé malheureusement... Mais là normalement ça devrait être mieux... Les enfants de Tzinch... C'est quoi ? C'est du Cossard de basse... Ça a leur petite hache là... Fébles contre les armures... Bah ça va ils ont pas d'armure... C'est nickel... Oh ils ont réussi un ! On a tué un ! Un ruchelon de Tzinch qui tombe... C'est propre... J'aurais pas cru que les Cossard arriverait à faire ça... Mais... Une unité derrière elle était quasi morte... La cavalerie qui fait son taf... Non de rien... Là c'est quoi ? C'est une déroute ? Ouais c'est une déroute... Malheureusement c'est compliqué de gagner... Y'a quand même eu... Y'a quand même eu des guerres... Franchement c'est honnête... Les incendies en fuite... Franchement... Y'a un bon gros pack d'unités qui résiste... C'est du garde-but de Tzinch... Non c'est même pas ce qu'un Cossard... Et dans 10 secondes il a ses renforts... Ouais c'est vrai... Et dans 10 secondes il s'occupe... Oui non mais après... Voilà... De toute façon tu vas pas la gagner... Mais mine de rien... La première armée... La dépouille pas mal hein... Des Estrelsy ils sont... Super bien placés... Peut-être un petit peu trop bas... Non ça va hein... Ah c'est pas des Estrelsy... C'est des Cossards qui font rien... Catox... Ouais... Une petite charge serait peut-être plus adéquate du coup... Que leur pistolet... Là ils se font... Ils se font défoncer pour rien là... Qu'est-ce pas ? Je sais pas je fais ping mais ça ping pas apparemment... Les Cossards qui sont derrière les déchus là... Ils sont en train de tirer mais avec leur petit pistolet ils font 0 DPS... Je pense que si tu chargeais dans le dos ça serait plus efficace... C'est quoi qu'ils leur tire dessus d'ailleurs ? Ah c'est le chef... Oh les petits Cossards qui se placent là... Ils sont en fuite ou pas ? Ils sont pas en fuite... Ils chargent le héros... Ils ont pas peur... T'aurais mieux fait de tirer non ? Ah c'est surtout qu'il y a les Fury qui leur tombent dans le dos... Ah oui on va foutre... Ah oui c'est mort là les gargouilles... Il y a revient... Enfin au moins il arrête de tirer... Bon là il y a encore une petite résistance ici... On a quelques tireurs qui vont se mettre à allumer... Faut passer les boucliers maintenant... C'est la débandade... Ouais franchement euh... Ouais c'est... c'est honnête... Franchement c'est honnête ouais... C'est un peu difficile de voir qui est qui entre les humains et les déchus là... Parce qu'ils ont quasiment les mêmes couleurs mais ouais... Franchement c'est honnête hein... C'est honnête... Il a bien fait mal... Il y aurait pas eu de renfort... Je pense que ça pouvait passer... Je pense que ça pouvait passer... Ah à mon avis il est que le choc devant les unités s'est retrouvé à la forêt là... Ça les a fini... Ah ah ah... Le fait de justesse... Ça va... Ouais... Je le dis bien... Franchement c'était honnête... Il va peut-être pas se sentir d'enchaîner Ursus après quoi... Ouais bah c'est ces flammeurs encore qui ont fait plein de dégâts... Ah ouais bah ouais... Les enfants de Tzichy sont honnêtes aussi quand même hein... Les enfants de Tzichy en fait... Ah ouais ça fait... Ça fait sacrément mal hein... Le héros il a fait le taf aussi hein... Ah ta sorcière elle a un peu galéré j'ai hein par contre... Ah elle s'est fait ouvrir dès le début... Vraiment ça a fait... Une sorcière... J'croûne 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 c'était vraiment... C'était bon ! Mangeons la magie, mangeons la magie... Je remangerais bien encore un petit peu... Et puis la garnison c'est 971 unités quand même... Ah mais tu perds pas toujours du coup... Non, c'est d'autres tests. Ah, c'est pas moi les gars. On va voir, ça va donner. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pâques de non-agression pour 600 balles. Oui, vas-y, vas-y. Franchement, t'as tombé son armée à la moitié. Pâques de non-agression avec Karl Franz ? Je vais pas encore. Le Reikland, il commence à apparaître. Alors, j'ai tombé de voir le résultat de la bataille, voir si on faisait un nouvel épisode, mais... Je suis pas sûr que tu vas pouvoir lancer l'assaut tout de suite, Katox. Dis-moi. Bon, c'est vrai que pas mal, mais... C'est au moins déjà pour ça. Oh, qu'aucune. Forcément, ça se casse. Parce que l'épisode est un petit peu long, mais vu que c'est peut-être la toute dernière action, on va regarder. On va observer Boris se lancer peut-être à l'assaut. Il y a deux armées aussi, quand même. Il y a deux armées et l'armée de gardien. Ouais, tu campes, tu campes un petit peu. On va peut-être arrêter l'épisode là, alors, du coup. Et on se retrouve la prochaine fois pour terminer. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous avez pensé de cette série. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Un petit dernier épisode, je pense, et on aura terminé. Et merci à toutes et à tous. Ciao, ciao ! Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501